Et salut YouTube, bienvenue, bienvenue, bienvenue pour la suite de Blasphemous, ou Blasphemous, un jeu fort sympathique, que nous nous accardons toujours tête de con, à la recherche de ce qui se passe en haut de la montagne que nous gravissons depuis quelques moments déjà. Alors, nous rentrons dans un bâtiment étrange, et encore machin. Le miracle va me protéger, je n'ai pas besoin de votre protection cette fois, laissez-moi seul. Couvant de Notre Dame au visage calcine. Ouais. Ok, donc le retour d'arme, il pique aussi. C'est bon à savoir. Bon, vu qu'il y a une telle le sauvegarde bientôt, oui, c'est bien. Ça commence à faire longtemps, on n'avait pas sauvegardé. Oui, très bien. Bon, on va commencer vers le bas. Il y a un mec mort. Les sœurs s'humilient devant deux silhouettes sacrées de leur crypte. Quel secret peut-elle garder ? Leurs yeux attendent les sacrifices, attendent la douleur, attendent le sang. Encore une fois, c'est une espèce de flea mannuel. Ah ! Delsim ! Comme... Quelle heureuse rencontre ! Si on esquive, c'est bien aussi. Si on tire des sims, ça va vous permettre de redescendre en bas de la gosse, c'est pas mal. Si on a un voliquaire qu'on ne peut pas encore ouvrir. On va se prendre l'ascenseur. Du coup, ça va faire monter l'autre, je suppose. Non. Pas du tout. Par contre, on va pouvoir accéder là. Et il a chopé un bonus de vie. Il commence à avoir une bonne barre de vie, hein ? Par contre, le deuxième ascenseur, je ne vois pas où est-ce qu'il peut nous faire arriver parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'entrée. Comme on a dit, il va nous faire monter encore plus en altitude. Il va peut-être pour redescendre depuis le couvent. Ouais, notre cooldown de glissade, il a quand même bien diminué. OK ! OK ! Donc, les chaudrons, ça picote. Et on s'est fait tuer, mais comme un caca ! On s'est bien fait défoncer, ça fait 28. Et c'est reparti. J'ai pas l'impression qu'on ait perdu de... On a perdu de culpabilité. D'accord, on peut changer de culpabilité, on restera un pied sur B. Ah non ! Ah non ! Bah vas-y, approche ! Je ne serai pas obligé de rester aussi loin. Putain, mais limite, leurs trucs sont plus mal appris qu'avant ! Ah non, ça fait très mal aussi avant. OK, c'est lui qui déclenche les... Qui déclenche les trucs de l'air ? Oui ! Mais pourquoi je ne peux pas exister ? Cœur du sang de salpêtre. Un cœur de mea culpa. Les dégâts d'attaque sont augmentés lorsque le pénitent est à l'article de la mort. Il fut bientôt béatifié. Le miracle avait confié un don à cet humble prêtre de paroisse, ce confesseur. Les visions de tous les péchés futurs et passés d'actes comme de pensées de toutes les personnes qui l'abordaient. Ils n'avaient pas besoin d'entendre leurs confessions, car ils les connaissaient déjà toutes. Ils connaissaient la pénitence, ils connaissaient la sincérité de leur repentir. Il savait tout. Il n'y avait plus d'intimité entre péché et pécheur, nous étions tous nus devant lui et le miracle. On en vint à craindre cette grâce. Il nous demanda de lui couvrir la tête d'un épais sac de jute afin de voiler les constantes visions de péché et nous supplia de l'emmener loin, très loin. On va pouvoir sauvegarder. Très bien. Très bien. Très bien. Bon, le passage était fort peu agréable mais on va pouvoir re-sauvegarder donc ça va. Hop là. Alors là c'est bien une colonne, nous sommes obligés d'aller par là, ok, il y en a un qui fait des gloups gloups avec le truc de béton, enfin de lave, c'est encore d'un sim, alors à priorité il a du mal à recharger quand même son attaque. On aurait aussi pu esquiver le jet de lave. Le timing est un peu c'est vrai que là. Voir même carrément serré pour déverrouiller le succès nombre de la bête. Putain, en rapport je présume avec le nombre de zmeurs que nous avons fait. Ok donc ça c'était une bonne idée, au moins lui il nous embêtra pas. C'est un homme de Vitas le Comédien. Custodia se souvient avec admiration du nom de Vitas Varnas. Il inspira la vie de son peuple par ses actes altruistes et ses paroles pleines de ferveur. Puis visiblement il dut mourir tel un caca à un moment monophe. Il ne sait pas que ça Bordelle ! Non ! On ne va pas mourir ici ! Merci ! Évitons. Bon, hyper mal avec le reste du truc. En bas ou en haut ? En bas pendant l'instant. Ok, il y a d'autres qui vont cracher du feu à la gueule. Je suis un peu nimble au niveau des... On a vu comment je prends si cher en termes de vie. Comment ça se concentrait mieux que ça ? Evidemment, toi tu peux sauter à travers la nave, ça ne tient rien, tu t'en fous. De où ça m'a touché ? Ok, finalement ça mène à la même zone. Sauf que c'était plus l'embrouille par le bas que par en haut. On n'a plus de viole de vie. On se prend des gros coups dans la tronche. On peut la changer à pareil aussi parfois. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Ok. Ok. Il faut que je trouve vraiment aimer de regagner de la vie. Comme ça. Comme ça, ça me va très bien. Et bien, ça arrive à point nommer, ça. À croire que c'est fait pour. On va continuer toujours notre logique d'aller vers le bas en premier. Ok. Oula. Ça crache des rayons d'intérieur. Ok. Tu as une technique qui est passée derrière avant tout. Et après ça va. Au tour. On a juste tout comme ici. Non. On a juste pour venir. Je ne suis pas. Oh. Je ne veux pas me faire. Non, non. Alors on parle d'une sortie, très bien, on avait vu une relique en haut qui nous intéresse. C'est un bel exemple de paradis complètement inutile. Il n'y a pas de petite victoire. Alors... Falange de Myriam, la conseillère. Myriam Bartho savait ce qu'il fallait faire pour réussir, mais le destin est imprévisible. Bien qu'une terrible et courte maladie ait abrégé sa vie, son héritage fut éternel pour ceux qui l'aimaient. On va aller en bas avant. On va même peut-être pouvoir retourner sur une petite sauvegarde maintenant qu'on a récupéré ça. Ça évitera de... Ça permettra surtout de refaire le plein, parce qu'on a encore une fois utilisé pas mal de potions. Les veillées avec leur espèce de gros chandeliers, elles font mal ! Avec leur encensoir, pardon pour les chandeliers. Jean-Permont-Latin, si je puis dire. Ouh ! Hop ! T'as fini toi le la mort ? Ouais. Ouais. Oh non, oh non. Hop. Oh non. Ouais, il y avait un passage là-bas à gauche. Vas-y copain, saute. C'est ce qu'on appelle éternuer sévère. Oh non. C'est pas bien de venir bouger. Oh non. Vous avez acquis petite perle de cire bleu. On avait déjà trouvé une perle de cire rouge. Une petite boule de cire fondue d'un céruléen pulsiéreux. Les cris des élotes torturés retentissent encore. La ferveur de son porteur s'en trouve légèrement renforcée. Fort bien, ça ne nous intéresse pas trop. Je dois l'avouer, c'est pas ce qu'on a trouvé de mieux. Euh... Ils sont résistants en plus, hein. C'est fachouf. Donc Raoul, il va nous saouler. Il était ennuyé, là. Heureusement qu'ils ne font pas énormément de dégâts. Ils sont chiants, quand même. Je ne saûner pas... ... ... ... ... ... ... ... blub blub trop court vous avez à qui il perd le moyen de cire rouge c'est pas ce que je voulais faire des échos de cire écarlate à accumuler des échos de prières anciennes résonnent dans son coeur et renforcent modérément la vitalité de son porteur donc d'accord on a amélioré notre de cire très bien très bien du coup on avait croisé plusieurs cierges il me semble de couleur similaire ouais la pique j'ai une tête d'une bonne douche de sang quand on a pris une bonne lave pas 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 la pique c'est bon Le relou là-haut, oh allez faire sa fête Même pas de pacha secret, quelle déception 5000 de pognon Je sens Notre-Dame entre ses murs Je sens sa chaleur car son visage continue de brûler En rappel de son sacrifice et du nôtre La douleur, le froid et la brûlure sont nos règles Fleurs séchées et baignées de larmes Des pétales d'olivie vitrifiées par le givre Des larmes de véritable amerture m'empêchent le froid de les sécher entièrement A présent ce sont une offrande que l'on n'a jamais vue faite Perdue dans la neige avant d'atteindre la sépulture du sein Eh bien je m'en souviens avec un immense chagrin Angracia était des nôtres, née à Albero comme vous et moi Mais elle était étrange Chaque jour après une journée à cueillir des olives Elle s'attardait dans les montagnes après que nous étions tous partis Certains affirmaient l'avoir vu pleurer Nous pensions que si elle restait ainsi au milieu des oliviers C'était pour être seule avec sa peine A l'époque de nombreuses années de sécheresse rasèrent de terre Mais bien que les autres récoltes soient toutes mortes Les oliviers de notre colline subsistaient Ils restaient toujours aussi sains à la surprise générale Alors en racontant forcément que c'était ses larmes qui arrosaient les oliviers Un matin on trouva la jeune femme morte appuyée sur l'un des oliviers Nous ne saurons jamais si elle est morte de chagrin ou d'autre chose Nous l'avons enterrée dans une petite caverne près des oliviers où elle pleurait Le lendemain les oliviers étaient dessichés Quelque chose me dit que c'est un lien avec l'espèce de truc dans le... L'espèce de mec pris dans le bois qu'on a dû faire Au début de la montée Salut la vieille Oui, je prends ton aide Si c'est comme le boss de la dernière fois Je vais me faire démonter Ok, donc tu as une main qui tire des rayons laser Et des boules de feu bien sûr Alors comment est-ce que je suis cherché Comment suis-je censé le toucher Ah, d'accord Rapid La vieille, si tu veux me soigner C'est un super moment Merci 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 Je pensais que je passais mais mon chapeau pointu était trop long. Le soin qui fait du bien ! Ah d'accord on peut renvoyer ces boubles ! Ok, on voit juste que là ça va à peu près grâce à la aide de la Vioque ! Avec tout mon respect pour les Vioques bien sûr ! Ah mais s'il y met les deux mains ça va pas le faire ! Ouch ! Ouais 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 ! Il y a un moment où il fallait se soigner quand même ! Euh 29 ! C'est pas trop grave ! On a compris à peu près le pattern du boss pour le début où il fallait frapper et tout ! Du coup on va pouvoir régler un petit peu plus ça ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu peux pas être là ! C'est pas trop grave ! C'est une précision que je n'ai pas pour l'instant. Ok. On va se prendre un petit peu sur le TK. Ouch. Bravo. Si on pouvait arrêter de se jeter sur les productiles, ce serait encore mieux. Bordel, je pensais que ça passerait, mais non. Voilà. Ça s'énerve. Bon, on a moitié de nos potions. On va laisser faire un petit peu ma mine. Je pense que ce contre est un petit peu involontaire. On peut nous aider. Bon, il ne reste plus qu'un dixième. Bon. Et nous, il ne reste plus que deux potions. BOOM. Et bien voilà. Deuxième drosative. Recuiem Eternam. Comment je l'ai défoncé. Quasiment. Sans aide. Presque. Euh, oui, t'as l'air de vouloir me parler Ah, t'es mouru Ah ben non La quise à Rambada du Havre Enfin non, pas le Havre Un champ qui bénissait les murs des piastres sacrées Des piastres sacrées, pardon Manifeste un bouclier intangible qui beleste les ennemis Et détruit certains projectiles Notre soulagement émane de la douleur Notre soulagement émane du châtiment Notre soulagement n'a nul oubli Notre soulagement n'a nul salut Lors j'élève ma voix Voilà pourquoi en mon cœur je pleure Euh, vitesse d'attaque Ouais, c'est vrai Hop là, on va se prendre le bouclier temporaire Vu qu'on a un peu un kéké pour Esquiver les attaques Et on va rencontrer la troisième tête En nom de la grande ordele Et les sons du miracle Vous avez acquis Sainte blessure de scrupule Parfait, donc je pense que la porte va pouvoir être ouverte Si ce n'est pas déjà le cas Un objet nécessaire pour puiser de l'huile dans les fonds matissimaux You have been allowed to behold the visage of compunction Penitent one in silence After bowing before the holy custodian visages The door at the end of the bridge of Calvary Has been opened Traverse now its threshold under the strict eye of his holiness Yes, we penitents carry such guilt That perhaps the affliction is giving us a second breath But be wary Amongst prayers It might silently come greeting to us one day Ok Ok Pass de cordelette, il n'est pas très aidant Ah, son cœur de mea culpa La vertu de mea culpa a grandi Rage sainte optimise la façon dont mea culpa concentrant sa puissance Des ronces à serrer se substitue à la lame Ce qui permet opérer un unité en dehors C'est né une attaque dévastatrice bien plus rapidement Et donc c'est une amélioration de notre attaque Perfection de l'attaque en piqué En concentrant la puissance de mea culpa pendant la chute Ce qui provoque une explosion autour du point d'impact Alors moi je vais bien mais j'arrive déjà pas à utiliser la version normale Alors la fente améliorée Fil ascendant Ok Bon on va prendre celui-là Et c'est tout parce qu'on avait un objet à récupérer chez la marchande Oui Rappelons-nous Euh... Il y a un truc vers le haut Me dis donc Je suis pas... Ouais, je suis pas complètement con Il y a un truc vers le haut Il y a aussi une zone qu'on a pas exploré Là On va... On va... On va... Descendre Peut-être cochon Ok, c'était un joli saut Ah ben c'est comme attaque hein Euh... Ouais gauche Je puis on va redescendre Ah d'accord, il faut rester appuyé, ah ok, j'arrive à la fin de trouver comment on attaque sur X, donc si vous voulez savoir, il suffit de faire bas et de rester appuyé sur X, ce qui est complètement pas intuitif. Ok, ok, il va falloir repasser de l'autre côté, pour attaquer notre ami le sonneur de cloche, enfin le tireur de chaîne plutôt, donc le sonneur de cloche, aïe, bravo le timing. J'ai l'impression que la colpa est devenu un petit peu plus puissante aussi, parce que du coup j'arrive à tuer l'espèce de flea man en un seul coup, il n'était pas le cas avant. Donc les sanctuaires ça augmente aussi la puissance d'attaque, je pense. Oui, on n'a pas quantité le bouclier, tiens. Ok, donc il va falloir descendre. Une espèce d'ascenseur qu'on n'a toujours pas trouvé aussi, qui menait vers la marchande. Donc il y avait une relint ici qu'on avait raté. Un nonos, un fragment de masque d'or, tiens, ça me vient, regarde ça. Un morceau d'or embossé, fragment d'un masque brisé depuis des années. Les soeurs du couvrant de Notre-Dame au visage calciné jurent de ne jamais montrer au monde leur visage mutilé, et la conviction de son ancien porteur s'est communiqué au métal, confère une certaine protection contre les flammes. Numéro 2, les années passèrent et elle commença à montrer des signes naturels de vieillesse, comme ses compagnes. Sauf la brûlure, qui restait aussi fraîche qu'au jour où l'huile bouillante avait jailli. La blessure nauséabonde continuait de fumer. On voyait cela comme un miracle et l'église la canonisa de son vivant. Elle devint Notre-Dame au visage calciné. Un ordre fut fondé à son nom où toutes les soeurs, présentes comme futures, devaient se brûler le visage de la même manière qu'Aurea. Elle porte un masque d'or où elle cache la gaze qui soulage le tourment éternel que lui inflige la brûlure. Ok, 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 ok. Du coup, on va aller rejoindre l'hôtel ici, puis la descente. Est-ce qu'il y a un chemin plus court ? Après, il y a des trucs qu'on n'a pas vu là-bas dans Où se meurent les oliviers, il y a des trucs qu'on n'a pas encore fait. Et là-haut, on ne va pas occéder encore. Hop, bim ! Hop là, tu vas te calmer, oui ! Donc, on a ouvert le pont. Je pense qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Valero. Albero. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je pense qu'on a globalement fait tout ce qu'il y avait à l'Ouest. Le secteur ici, on a toute la zone là qu'on n'a pas pu faire. La zone ici non plus. Au niveau des citernes. Ressange de biété, on a une zone par ici qu'on n'a pas inspecté. Il y avait un portail de déportation. Du coup, nous, on est là. On va prendre au sud, puis à l'Ouest. Ah, à l'Est. Hop là, je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas qu'il s'était là, tout ça. Ici, on avait toujours ce truc qu'on ne pouvait pas récupérer. Ouais. Il fallait trouver un moyen de penser. Merci. Par là, on peut aller chez la marchande. Il me semble. Sauf connerie de ma part. Il se trouve que... Non, ce n'est pas ça. Où est-ce qu'elle était alors ? Ça, c'était pour remplir nos fioles. Euh... Il n'était pas là-bas plutôt. Du coup, ça veut dire qu'on doit retailler à l'Est. Et se refaire les trucs des Oliviers. Ah, il y avait un mec pris dans le bois aussi qu'on n'a pas encore vu. Ah, il a marchandé aussi. Je n'étais pas encore complètement fou. Je savais que c'était dans le coin. Je prends. Alors... Une brasse cristallisée grâce à un rituel depuis longtemps oublié, elle conserve la chaleur du brasier allumée sur une terre différente. Trempe le cœur et augmente la défense de quiconque la porte. Ainsi, j'entendant la marche et un petit groupe de paroissiens se rendit en procession jusqu'au cimetière. En chemin, la prière fut renouvelée encore et encore pour faire de leur voix un murmure hypnotique, un murmure arythmique. Une fois arrivé au site funéraire, tout fit silence. Lorsque, à chaque pelletée de fossoyeurs, la terre retomba comme une pluie froide sur le cercueil, une fille encapuchonnée, que l'on prit pour la fille du défunt, lança une braise chaude qui scintilla en tombant dans la fosse. La terre continua de recouvrir la bière, mais à sa surprise générale, on continua de voir l'éclat de la braise sous le sol glacé. C'est bizarre. Il se passe des choses, zarbi, white blade. Une espèce de pluie qui tombe du haut aussi. Détanguune Ok, autant là il y a d'autres. stood Ok, 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 alors il y a ce truc là, je me suis raté, bravo, c'est mal, on a frôlé la catastrophe, hop, ça c'est fait, sur ces falaises au pied de la mi-bande-neigée, les racines d'un secret attendent ceux qui sont patients, il y a une espèce de truc de racine là-haut, mais je peux pas encore l'atteindre, il y a le point de sauvegarde, pas de réponse, pas mal de mystères à encore résoudre dans cette zone, et dans le jeu même en général, il y a pas mal d'objets qu'on n'a pas encore trouvé je pense, est-ce qu'on retournerait, on irait pas voir ce qui se passe du côté du pont du calvaire, parce qu'après tout on vient de le débloquer et qu'on est pas très loin, ça me semble pas une mauvaise idée, il avait des réflexes lui, ça marche aussi comme ça, c'est à l'instant, il n'y a pas vraiment de point de sauvegarde à proximité, bon il y a celui qu'on a utilisé, donc ça va, c'est à l'instant, il n'y a pas vraiment de point de sauvegarde à l'instant, il peut pas de ce que j'en a, c'est un petit peu en carence içi ou en carence, mais il est le bon Oh penitentino, est-ce qu'il est vrai que les routes sont libres ? une merveilleuse vision que tu te permettest de m'obserter, c'est un véritable rencontre ! Vous avez acquis petit orteil de gré, encore ? Petit orteil de gré, quatrième orteil de gré, ok. Un orteil de la statue du premier pèlerin aux pieds nus. C'est petit orteil vestigial écarté des pierres. Augmente la distance d'esquive. Ouais mais en terme de distance c'est pas mal. Du moins je trouve. Donc là, une affaire rondement menée. Si quelque chose me dit que ce pont du colvaire va mal se passer, ça serait un peu dans la logique du jeu. Ah, oui. Très plat toi. Ouch. Ok, est-ce qu'on va pouvoir le contrer ? Non. Jusqu'ici c'est là mais j'ai pas beaucoup de dégâts non plus. Oh. Ouais. Pour l'instant j'ai du mal à saisir son pattern. Ah, ok. Si monsieur pouvait arrêter de jouer au golf avec ma tronche, ça m'arrangerait bien. Bon, il y a un peu plus cher. Arrête ça. C'est très agaçant. Ah. Mouvais moment pour se soigner. Ah. 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 Euh... C'est la 30ème mort ! On change les dizaines. Prenez les paris sur combien de morts il y aura à la fin. C'est intéressant. De voir si je suis aussi... habile que vous l'espérez. Ok... Ok... Ah, je peux être investi. Ah, je peux être investi. Ok... Ok... Alors... Il a accéléré, non ? J'ai pas amélioré mes skills. Ok... Hop... De bon, toujours pas fini de faire son cliquier. Ah... J'ai pas tenté la parole encore sur son espèce de coup de club. Ah... Si je suis pas content de faire... C'est pas vrai de faire. J'fais de la merde ! Ok... On va peut-être devoir se mettre des protections de foudre si ce n'est pas cool. Ce n'est pas con. Alors... Ces espèces de Hadouken qui font mal aussi. On va mourir ! On va mourir ! On va mourir ! Alors là... Je suis censé te esquiver comment gros ? Ok... Bon, on va se mettre des protections contre la foudre. Et quelque chose me dit que lui... On va bien s'éteindre les protections contre la foudre. On va bien en chier pour le passer ! On va avoir notre matos. Je vais vérifier que je n'ai pas touché l'affichage. Bah ça va. Bon... Alors... Hum... Poids de la véritable culpabilité, ça fait quoi ? On s'en fout... Hum... Distance d'esquive, on s'en fout... On augmente les défenses, on prend... On revient beaucoup de flammes, on s'en fout complètement... La vitalité, c'est pas grave... Hum... Qu'est-ce qu'on a d'équiper ? Les défenses... Les objets d'entoureux, il n'y en a pas ! Et le quatrième orteil... Sans rechargement de l'esquive, c'est nécessaire... Il y en a un qui peut protéger contre la foudre, non ? Oui... Hop... Ça, on n'a pas trop le choix non plus... Ça, c'est bon... Hum... La vitesse d'attaque augmente... On va mettre ça... 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 Ché... Non... Non, non... Non, ça passe, on va... Non, non, non... À... Non, non... Non, non... Ça passe, il y a un... Non, non. Non, non... C'est parti. Désolé je ne cause pas beaucoup dans les boss mais il faut se concentrer un minimum. C'est parti. 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 C'est parti.